Est mort, dit, c'est le verbe dire, parler, c'est dit leur, dit aux autres. C'est dans la section du Lévitique chapitre 21 à 24, et nous sommes dans le Zohar du tome 3, de la page 88 à 107. Ensuite, Dieu va parler à Moïse, va dire, et cette notion du amar, du émor, du dire, c'est une transmission de prophète à prophète jusqu'à arriver au prêtre, un peu comme la lumière qui va se refléter dans les miroirs des séphirotes d'une à l'autre pour émaner, de même la parole va émaner à travers la bouche des prophètes qui va dire de l'un à l'autre pour accéder ou arriver aux prêtres, aux koanimes, qui vont recevoir cette parole et reconnecter à la source de la parole par le rituel. Dans cette relation du dire, du parler entre le prophète et le prêtre, c'est la relation qu'il y a dans les séphirotes Nézar et Hode. Septième et huitième séphirote Nézar, l'éternité, qui va être personnifiée par Moïse, qui va au-delà, qui connecte, qui reçoit la source de la parole, et puis il va y avoir dans Hode, Hode qui est de la gloire, de la majesté, qui représente la parure du prêtre, le rituel, tout ce qui l'enveloppe, et qui va mettre en action cette parole pour reconnecter l'en bas à l'en haut. Alors, dans ce paracha, Dieu demande, toujours cette parole, il dit à Moïse qu'il dit « à » et là il demande de dire aux koanimes, aux prêtres, et toutes les prérogatives qui sont liées à leur fonction sacerdotale, mais surtout la façon comment ils doivent maintenir la pureté, et surtout en s'éloignant de la mort, en s'éloignant des cadavres, ne pas faire commerce avec les esprits, avec les souffres, avec les fantômes, avec tout ce qui concerne le monde de la mort, pour rester pur, intègre, et garantir cette intégrité dans le temple et dans le rituel. C'est vraiment la notion que les koanimes ont, pendant cette relation d'éloignement de la mort, il faut les préserver de cela. Il y aura la notion d'épouser, la notion de virginité, celle-là, donc, de toute forme d'impureté, les offrandes aussi, l'impureté des offrandes, toutes les tares qui empêchent certaines bêtes d'approcher l'autel, il y a le calendrier liturgique annuel, qu'on va pouvoir déterminer à partir de ces sections, l'allumage des luminaires de la menorah, et toute sa préparation des pains, de la nourriture, tout est contenu là-dedans, et cette paracha est mort, elle prépare déjà la suivante, qui s'appelle Béar, qui sera la semaine prochaine, et qui va vraiment donner toute la dimension de cette paracha et l'ouvrir dans une autre direction. Alors, cette paracha commence donc autour du mot émor, qui est le dire, le parler, alors je vais afficher la traduction et le texte, voilà, c'est ici. Alors, on voit que la notion de Amar, de parler, est très présente, parce qu'on a Vaïomère Hachem El-Moshé, donc Dieu va parler vers Moïse, à Moïse, El, vers, et lui, Moshé, est mort, El-Akouanim, il parle, il dit, il dit vers les prêtres, donc, vers Hachem, dit vers Moïse, il lui dit, dit vers l'échoanime, vers les prêtres, v'nez à Aaron, fils de Aaron. Et donc, on a vraiment cet écho de la parole, qui passe, comme dans la lumière, qui se reflète d'un miroir à l'autre, et il est important, à ce moment-là, que le miroir soit pur et soit sain, pour transmettre cette parole. Et ensuite, c'est Reha Marta, alors là, on passe, surtout, tu diras, Eliem, vers E. Pour la Nefesh, pas de contamination, dans le, en son peuple, en ses peuples. Alors ça, c'est, c'est bien sûr, c'est dans le Lévitique, c'est l'ouverture du Lévitique, chapitre 21, verset 1. On peut observer toujours, c'est très intéressant, Amata, donc, on a toujours, on a Vayomer, et Mor, Amata. On a trois formes du dire, qui vont représenter, on pourrait dire, ce qui vient de la cause, qui passe dans l'effet, et qui va prendre ensuite effet, à travers le rite, et le fonctionnement des prêtres. Donc, on a vraiment toujours cet écho qui apparaît. Cette notion de Eliem, toujours intéressant d'observer le mot, Eliem, vers E. tu, Amata, Eliem, vers E, pour E, à E, et il se trouve que Eliem, est un anagramme de Elohim. Donc, dans Elohim, il y a cette notion du dire, et on voit bien que Elohim dépend du dire. Il attend, il attend pour créer, véritablement, que la roire, le souffle arrive, lui donne parole, et à ce moment-là, il dit, va et au mer, et ça y est, c'est parti, la parole va fonctionner comme ça. Donc, dans Eliem, il y a cette notion, vers E, de porteur de parole. Les défaits, nul ne contaminera, aucune âme ne sera contaminée dans ses peuples, dans les peuples, dans son peuple, dans ses populations. Rabbi Yossi dit, pour quelle raison, pour quelle raison, cela correspondrait à ce qui est dit avant. Alors là, quand il dit avant, c'est dans le Lévitique, chapitre précédent, chapitre 20. Un homme ou une femme, qui serait sorcier ou nécromatien, sera mis à mort. C'est-à-dire, sorcier, je ne sais pas trop vraiment, on pourrait dire spirite, mais le mot est trop court et trop moderne pour l'éclure dans un verset biblique. Mais c'est vraiment, c'est ce qui commerce avec les esprits, c'est dans le sens de sorcier ici. Nécromatien, c'est ce qui parle avec les morts. Donc, c'est toujours cette communication avec le monde des morts, des esprits et tout ça. et qu'il faut voir. Et donc, là, Romilé aussi pose la question, quel est le lien avec ça au point d'associer dit « est mort » vers les prêtres. Cette notion de parole qui se transmet est importante. Je faisais le lien avec la transmission de la lumière. Il se trouve que quand on regarde le mot « est mort » « aleph » même « vav resh » « est mort » ici, eh bien, on y voit, il y a le même qui est ici au milieu et on a un même au milieu de la lumière. Donc, il y a vraiment une relation entre la lumière et le fait de dire, d'exprimer quelque part. Dire, c'est exprimer de la lumière. Et puis, si on faisait passer le même en initial ici, eh bien, on aurait « est mort » devient « mahor » qui est un luminaire. On pourrait aussi faire bouger quelques lettres et faire un autre diagramme, faire « mora » qui est une forme de crainte, de frayeur et qui montre aussi une direction. Et puis, dans le dire, il y a cette notion du « remès », de l'allusion. Parce qu'il se trouve que la glématria de « est mort » 247 est identique à celle de « remès », l'allusion, un des quatre degrés du pardesse de la lecture des niveaux de la Torah. Donc, il y a quelque chose qui est contenu dans ce « est mort » au niveau du dire de la lumière, de l'allusion, de la lumière qui apporte la crainte. On reviendra à cette notion de crainte, d'ailleurs. Donc, il demande aussi quelle relation avec cette notion des cartes de mettre à mort de mettre à mort ce qui commerçait les morts. Au point d'être associé est mort elle à Kohanim. Après avoir recommandé à Israël de se sanctifier de toutes les manières, il a également recommandé aux prêtres de se sanctifier et aux lévites d'en faire de même. Les prêtres sortent des lévites. On pourrait dire que le Kohen, c'est celui qui fait vent le rite, qui a la fonction de rituels dans le temple et les lévites sont souvent représentés comme des gardiens. On les voit dans le traité Midod du Talmud, ils gardent les portes, ils gardent les entrées, etc. Donc, c'est les gardiens du temple et donc de l'intégrité du temple, sa pureté. Comment savons-nous qu'il a recommandé aux prêtres de se sanctifier par les mots et mort elle à Kohanim. Alors, on pourrait chercher précisément dans cette expression et mort elle à Kohanim par ces gamins par ces gamins par exemple, 408. Et 408, c'est intéressant parce que 408 est la gamins de Barour, qui est clair, évident. Donc, il y a quelque chose de la pureté. Et puis, ce 408 est connu par les kabbalistes comme étant la guimatria de Éven à Saphir, c'est-à-dire la pierre de Saphir qui va représenter la pureté qui reçoit la Torah, le support. Donc, il y a cette dimension et le support de l'infini aussi. Donc, il y a quelque chose de la pureté dedans. Et puis, il y a aussi par cette guimatria quelque chose qui va vraiment marquer la puissance de la pureté de la parole de Moïse parce que 408 est la guimatria de ses mochés Navi. Moïse est un prophète, le prophète, Moïse prophète. Il y a ça. Donc, c'est vraiment le porteur de vie à ce moment-là qui libère, qui fait sortir de l'exil. Et puis, il y a aussi dans ce nombre 408 qui est assez riche finalement, c'est la guimatria de Sphir Rahim, le livre de vie. Et puis, encore, ça sera toujours une clé importante pour la lecture du Zohar et de sa Kabbalah. C'est-à-dire que 408 nous connecte entre Malkuth et Bina, c'est-à-dire entre le lieu de l'exil et le lieu de la libération spirituelle. Ce sont les deux et du Tétragramme. et Malkuth est souvent qualifié de celle-ci, Zoth. On en a parlé de ça et on en reparlera d'ailleurs. Zoth, ça vaut 408, celle-ci et ça marque Malkuth. Mais, Bina est aussi assez fière du Jubilé. On en reparlera d'ailleurs avec Béart à la section suivante des parachutes. 408 c'est aussi Yovel Ushmita, c'est-à-dire le Jubilé et l'année sabbatique qui remarque bien la place de Bina dans la symbolique. Il y a vraiment dans ce dire de cette forme pure libre de tout attachement aux formes de la mort corporelle aussi pour pouvoir se libérer et passer de Malkuth à Bina. Il y a quelque chose de cette dimension que nous suggère, que nous montre la Gimatria. Alors, comment savons-nous qu'il a recommandé aux prêtres de se sanctifier par les mots dits vers les prêtres ? On vient voir quand le Lévite est écrit et vers les Lévites alors ça c'est pas dans le Lévite X dans les nombres chapitre 18 verset 26 et vers les Lévites tu parleras et diras vers eux mais là c'est du Davar. C'est on a la forme c'est ici Tedaver vers les Lévites Tedaver vers Amarta et là on a la même formulation tu diras vers eux Amarta et Lévites ainsi tous seront justes, saints et purs parce que la parole pour la recevoir il faut se rendre pur pour cette Kabbalah cette réception d'une parole du dire mère mais lorsqu'elle nous traverse elle conforte cette pureté il la fait sortir davantage il la libère c'est un peu comme si notre pureté notre sainteté est quelque chose de préservé est un précieux joyau entreposé on va voir on va voir ce terme là et lorsqu'elle a par on est prête à le recevoir elle libère ce trésor caché préservé mais ça on va le voir un peu plus loin alors et mort dit vers les prêtres fils d'Aaron pourquoi est-il écrit ici fils d'Aaron ne sait-on pas ce que sont les fils d'Aaron ce sont les fils d'Aaron plutôt que les fils de Lévi parce qu'Aaron est le premier de tous les prêtres oui c'est le premier qui a reçu la parole de Moïse bien sûr et c'est lui qui ouvre on va dire la lignée sacerdotale et il est le premier Kohen Gadol le premier grand prêtre alors il y a des petites nuances entre les deux entre les Bné Lévi et les Bné Aaron peut-être que la guimatria peut nous apporter quelques précisions Bné à Aaron qui est surligné ici en jaune a une guimatria de 318 318 va nous suggérer et que les Bné Aaron et que les Bné Aaron viennent compenser la dimension de la souillure il se trouve qu'il y a un terme qui revient souvent dans le Zohar qui va revenir d'ailleurs ici c'est Roar Misava Misava Roar Misava c'est un terme aramien qui veut dire esprit de souillure ça on en a parlé ça reviendra encore c'est la perversion de l'esprit du souffle c'est l'enfermement et son impureté et son commerce avec la dimension fantomatique de la mort et bien les Bné Aaron vont compenser cela par la guimatria bien sûr c'est ce qu'il nous dit les Bné Aaron portent le vêtement pur et il est fait de l'impur et on dit Butz Taor Butz Taor Butz Taor ça a une guimatria de 318 mais aussi ils ont cette capacité à relier par le rite et la pureté du rite et du lieu les différentes dimensions de l'âme et il est connu par les kabbalistes que 318 c'est l'addition des lettres Nun Resh Nun Chet Yod et ces cinq lettres forment les initiales de Nefesh Roar Neshama Raya Yerida les différents degrés de l'âme du plus lourd plus subtil on pourrait dire et tout ça ça fait 318 ces initiales vraiment des choses intéressantes en revanche les fils de Lévi ne vont pas avoir ce sont des gardiens et ils vont empêcher justement quelque part l'accès de la pureté mais eux-mêmes peuvent se faire pervertir ils sont en première ligne donc c'est une autre dimension on peut observer que Bnei Lévi qui est écrit qui est surligné ici en jaune aussi a une guillemotrière de 108 108 ce câble c'est le fil qu'on fait mais on peut aussi surtout observer que 108 c'est la guillemotria de Guérinam Guérinam c'est la gêne c'est la gêne c'est la porte de l'enfer l'antichambre de l'enfer et puis il y a aussi autre chose c'est le Eglah Aïn Guimel Amed Eglah c'est la génisse Egl c'est aussi le rond c'est le veau qui va donner le veau d'or donc il y a quelque chose du rite qui peut se faire vertir dedans et il faut faire attention ils sont les gardiens et à la fois ils sont la première ligne on pourrait dire alors c'est vraiment deux dimensions les Bnei Aron et les Bnei Lévi dit vers les prêtres fils d'Aaron pourquoi on l'a vu ça fils de Lévi parce qu'Aaron est le premier de tous les prêtres car c'est lui que le Saint Béni Soitil a choisi par-dessus tous ou au-dessus de tous afin de faire oeuvre de paix dans le monde alors le mot paix dans le monde c'est un terme qui parle aussi de la complétude c'est l'ensemble c'est tout ce qui est forme de perfection dans le monde donc il doit lui-même avoir cette paix en lui et parce que les pratiques d'Aaron l'ont conduit à cela il ne peut pas faire oeuvre de paix dans le monde s'il n'a pas acquis cette paix lui-même donc il y a une grande qualité de pureté chez le prêtre à ce moment-là chez le Kohen car Aaron et s'efforcer tout au long de sa vie d'accroître la paix dans le monde mais c'est-à-dire la paix en lui-même pour la rayonner pour la dire lui-même puisque telle était ses voix le Saint Béni Soitil l'a élevé pour introduire la paix dans la cour de l'en haut alors c'est vraiment la dimension logique que construit le Zohar c'est que tout ce qui est en bas reflète l'en haut et là on reflète l'en bas donc s'il y a une Jérusalem de l'en bas et une Jérusalem de l'en haut un temple de l'en bas un temple de l'en haut et de même qu'il y a le prêtre de l'en bas et le prêtre de l'en haut et celui qui est connecté à la cause des causes on va le voir et celui-là c'est Aaron c'est pourquoi dit vers les prêtres fils d'Aaron parce que s'il y a ce dire il y a cet écho c'est vraiment ce jeu de cause à effet de réflexion de la parole la parole lumière qui passe d'une séphira à l'autre par la voie prophétique pour arriver au prêtre qui lui-même peut la refléter vers le haut par le rituel c'est les mystères en fait de Nézah et de Hod et là il nous dit encore et mort elle à Kohanim dit vers les prêtres fils d'Aaron dit vers eux où tu diras pour eux vers eux Rabi Yahouda Patar s'ouvre et là il va citer un verset d'Omsom le 31 20 alors j'ai une façon un peu particulière de le traduire c'est un langage que moi mais c'est ma façon de le voir Marav Tover quelle est grande quelle est immense ta bonté Tov c'est du Tov c'est pas de la recette c'est du Tov Tovera le mot Tov est important ici là je pense que je suis le seul à le traduire comme ça mais je vais expliquer pourquoi que tu as crypté pour tes élateurs Achère Tzafaneta alors Tzafaneta c'est vraiment crypté c'est codé par exemple Joseph en Egypte va recevoir un nom égyptien qui est Safnat Panar et littéralement ça veut dire celui qui déchiffre les codes Safnat c'est un chiffrement un codage et Panar c'est celui qui va l'interpréter il interpréter les rêves on pourrait dire que les rêves sont un code un cryptage qu'il va falloir interpréter donc il faut un interpréteur de rêve et c'est ça le Safnat Panar c'est normal puisqu'il a interprété le rêve du pharaon si important que ça donc là on a le terme qui apparaît Safanata Safanata qui est donc que tu as crypté que tu as crypté pour tes iras c'est à dire alors on traduit ça par ceux qui te craignent la ira on va revoir ça aussi la ira effectivement c'est de la crainte c'est de la peur c'est de la crainte mais c'est pas de la crainte peur on est ébloui par quelque chose qu'on finit par craindre parce qu'on peut pas en supporter la vision parce qu'il faut voir que dans le mot ira il y a rech alef qui est de la vision c'est le verbe voir je ne peux pas supporter cette vision tellement puissante qu'à ce moment là je crains de la contempler je crains de l'affronter et donc et à ce moment là le terme c'est plutôt un terme de dévot la divinité est tellement lumineuse est tellement forte pour moi que je m'incline devant parce que je ne peux pas lever les yeux devant je ne peux pas la contempler et je crains ce moment je crains d'être emporté dévoré par ce feu de lumière donc c'est vraiment lié à la vue et et là je préfère utiliser le terme zélateur dans le zélateur parce que c'est des laudateurs des zélateurs c'est des adorateurs des dévots etc qui ressentent ça sinon on ne craint pas cette forme là donc que tu as crypté pour tes zélateurs quelle est immense ta bonté alors traduit ça pourrait presque ressembler à ce psaume qui est léolam rasdo car éternel est ta bonté mais là ce n'est pas du recette c'est du tov combien supérieure et précieuse est cette lumière transcendante cette lumière de l'en haut qui est appelée tov bonne et c'est pour ça que le terme tov est important parce que le tov va valider va valider une création va valider la parole quand et c'est ça que le texte va nous dire ici comme il est écrit Elohim voit la lumière et il dit kitov que c'est bon que c'est bon il y a une fois quelque chose du oneg du délice dedans du plaisir du délice mais aussi c'est une validation la parole le homer le dire a besoin d'être validé c'est un point le tov est un point de stabilité la parole a pris son ampleur a pris sa dimension elle a créé elle a formé et ce qu'elle a formé qu'elle a créé est validé par le tov c'est une sorte de point de restauration quand on vit un moment agréable qu'on a dit quelque chose de beau qu'on a ressenti quelque chose de bon et bien on va le mémoriser et chaque fois que l'on n'ira pas bien et bien on pourra revenir à la mémoire de ce point de tov de bien et on va restaurer notre joie comme ça et finalement les sept jours de la création sont marqués par du tov kitov et ce sont sept niveaux de conscience sept degrés d'existence sept degrés mystiques vers lesquels on peut revenir c'est une réintégration divine pour revenir à la source même de la cause des causes donc ce kitov est magnifique pour ça mais il va être crypté pour ça que j'ai utilisé ce terme là et cette lumière est tellement forte qu'on ne peut pas la contempler on va la craindre donc on va approcher avec zèle on est des zélateurs et là il nous dit c'est un terme important c'est le or à ganus la lumière préservée il était écrit ici or lumière à ganus ganus c'est préservé c'est entreposé aussi on pourrait dire aussi c'est de la lumière entreposée et avec laquelle œuvre le saint béni soit-il pour le bien dans le monde pour maintenir le tov dans le monde et c'est ça qu'il va falloir qu'on découvre c'est notre lumière entreposée je pense que j'ai parlé tout à l'heure de mettre en réserve il ne la retient pas chaque jour donc il en laisse des bribes qui passent et ça nous maintient notre joie ça nous ramène de temps en temps au tov sinon on ne pourrait pas se retrouver et le monde est maintenu et soutenu par elle il y a quelque chose de la dimension de la chéchina de la présence divine cachée qui est aussi un trésor caché un notre sœur une lumière cachée et de temps en temps il y a des petites effluves qui sortent qui nous rappellent cette joie qui nous rappellent ce que c'est que d'être bien sinon on tomberait dans une sorte de tristesse morbide permanente donc on a besoin heureusement qu'il ne le retient pas tout le temps qu'il en a se passer en effet nous avons appris que le saint ministre soit-il a fait une lumière supérieure lorsqu'il a créé le monde et qu'il a entreposé alors c'est le même terme c'est le mot malahut mais plutôt dans yesod c'est la séphirade juste pour les temps on ne parle pas de monde à venir de temps à venir le temps qu'on se réveille il y a quelque chose qui est prêt tel est le sens de que tu as crypté pour tes élateurs pour ceux qui portent intérêt à ta lumière finalement à ce moment-là ils vont pouvoir découvrir ce trésor caché mais on a tous notre trésor caché alors le mot le terme or aganouze on pourrait l'observer aussi ça a une guimatria de 278 alors il y a des thèmes intéressants qu'on peut trouver avec 278 ne serait-ce que maré zaka maré 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 ce sont des miroirs polis et quelque part c'est ça ce sont tous les miroirs polis qui peuvent renvoyer notre lumière qui peuvent faire teinter le dire la parole font partie de notre trésor caché très intéressant au niveau de la guimatria ça et puis puisque j'ai parlé de sod de yesod de 278 est une expression c'est bord sod bord alors littéralement bord c'est un puits c'est une fosse et sod c'est secret c'est la force secrète la force du secret sans doute c'est là que se trouve notre lumière préservée notre lumière entreposée notre or aganouze mais borsod c'est une expression en hébreu borsod désigne quelqu'un qui a une mémoire rétentive c'est très intéressant parce que finalement c'est ça cette lumière cachée c'est une mémoire que l'on a retenue que l'on met de côté que l'on est prêt à sortir un jour pour retrouver la joie pour retrouver la liberté et ainsi de suite donc c'est vraiment très intéressant d'avoir cette guimatria de 278 ensuite il nous dit palata alors tu as agi je prends pas dans le sens de agir tu as agi pour les réfugiés bar en toi alors ça c'est là il cite le psaume 31 20 donc on est dans le même dans le même psaume et pourquoi j'ai surligné bar en toi parce que c'est bête et caf bête et caf c'est 2 et 20 ça fait 22 et d'un point de vue du code cabalistique quand on a ce en toi qui apparaît en toi c'est les 22 c'est les 22 lettres alors tu as agi tu as mis une possibilité d'action cachée réfugiée abritée dans les 22 lettres ça nous amène à la cabala des otiotes aux tzrophimes à tous ces ces jeux de permutations de lettres qui passent par le dire par la parole et comment on va pouvoir réveiller cette lumière entreposée un cabaliste comme Abraham Aboulaphia mais bien d'autres nous diront il faut aller le chercher dans les combinaisons des 22 lettres qui vont remettre la parole en mouvement la parole se remet en mouvement l'âme les âmes en exil se remettent en mouvement et on va pouvoir faire briller cette lumière du dire du homère qui va sortir tu agis palta au temps de la création du monde cette lumière brillait depuis le début du monde vers la fin du monde on a bien compris ce que c'est c'est quelque part dans cette lumière entreposée il y a les étincelles de la cause des causes et qu'on va pouvoir découvrir qu'on porte tous en nous peut-être que c'est ça c'est notre part d'étincelles divines qui vivent en chacun c'est la présence c'est un peu notre trésor notre assurance du monde à venir qui est en nous lorsque le saint béni soit-il a vu les méchants qui vivraient dans le monde il a entreposé cette lumière donc pour la préserver parce que Ganus est aussi préservé en sécurité donc c'est ça aussi le refuge le fait d'être abrité et quelque part les lettres les combinaisons sont le code qu'il va falloir décoder c'est pour ça qu'il va le déchiffrer c'est pour ça que j'ai pris le terme décrypté déchiffré et toutes les combinaisons de lettres qu'on va faire c'est ça et après tout ce trésor entreposé ce trésor caché et bien il est dans une sorte de coffre-fort et quand on veut ouvrir un coffre-fort il faut faire un code et quand on combine les lettres dans un autre c'est un peu comme si on faisait l'ouverture du coffre-fort où se trouve notre trésor caché pour les temps à venir mais sans doute pour pouvoir l'ouvrir il faut faire un pas pour devenir un juste serait redressé dans le yesod qui est le monde de Joseph le juste qui était le décrypteur des codes parce que c'est dans yesod que se décryptent les rêves et c'est le monde du secret du mystère et c'est là qu'on va faire sortir cette mémoire rétemptive de la force secrète dont je parlais avec la guimatria et là ça ouvre les dimensions de Netza et Hérod ça communique avec Moshe et Aaron donc c'est la signification de et leur lumière est ôtée aux méchants c'est dans Job 38 verset 15 la lumière brillera sur les justes dans le monde à venir c'est pourquoi que tu as crypté pour tes élateurs quelque part ça nous dit que pour commencer à bien comprendre le dire de la prophétie de Moïse en Netsar et bien réaliser le rituel le crave le fait de s'approcher de l'autel de la dimension de la harogne il faut développer cette pureté et avoir et avoir être ce juste qui se redresse on dit que le juste tombe mais il se relève et c'est à partir de Yesod qu'on va avoir cette capacité à décrypter parce que on est un zélateur parce que le mot craindre est toujours délicat à utiliser parce qu'on a ce désir de contempler cette lumière qui nous dépasse c'est la lumière de l'en haut est également dit brillera pour vous zélateur de mon nom j'ai remis la crainte en zélateur de mon nom le soleil de la tzedaka de mes ailes thérapeutes ça aussi c'est ma façon de le traduire c'est un langage que moi mais je ne sais pas si ça veut dire ce que ça veut dire c'est dans Malachie Malachie chapitre 3 brillera pour vous donc ça c'est du rayonnement c'est de la lumière de l'en haut c'est recevoir cette lumière par son zèle c'est à travers le nom le dire le soleil de la tzedaka le soleil c'est la lumière qui vient de Tiferet qui va taper dans le miroir de Yesod qui est aussi la séphira du juste je dis Joseph le juste c'est la séphira Yesod qui reçoit cette lumière je l'ai mis sous forme de tzedaka dans le sens où la tzedaka on traduit ça par aumône charité mais c'est le fait d'exprimer cette nature du juste et quelque part c'est sortir faire la tzedaka c'est aller chercher dans son trésor entreposé dans sa lumière cachée des éléments et ensuite les mettre à la lumière et les partager et ensuite mes ailes thérapeutiques c'est très beau aussi parce que ou mes ailes thérapeutes parce que il y a vraiment cette notion de c'est ma réfa la guérison est dans les ailes dans mes ailes et ces ailes quand on est dans les ailes les deux ailes qui souffrent c'est les tzahod ce sont les tzahod les forces célestes qui se déploient et le rêve est thérapeutique un halom le rêve c'est lié à halam qui est de la guérison donc rêver c'est guérir c'est dans le rêve et le rêve besoin d'être décoté décrypté il y a tout ça qui est contenu dans cela et ce rêve il va falloir le dire c'est une réponse au dire de l'en haut t'as rasé viens et vois alors là on va passer sur la dimension de la mort et du passage c'est déjà un peu abordé dans les parachutes précédentes et là on va l'aborder un peu plus profondément lorsqu'un humain est sur le point de quitter ce monde de s'en aller il est dans son lit de malade dans son lit de souffrance trois messagers viennent sur lui alors certains pensent qu'ils sont les trois anges gardiens des choses comme ça il y a plein de théories cabalistiques là dessus et ils voient ce qu'aucun humain ne peut voir en ce monde il y a déjà une sorte d'ouverture de fenêtre d'ouverture vers l'au-delà ce jour-là est le jour du jugement où le roi réclame sa caution c'est un peu comme un propriétaire qui va réclamer sa caution lorsque on quitte le corps qu'on nous a prêté la demeure l'espace qu'on nous a prêté cette caution en aramien par exemple il est écrit là Pikduna heureux l'humain qui rend au roi la caution telle qu'elle lui a été donnée alors on n'est vraiment que des locataires de ce monde locataires de nos corps locataires de nos temples locataires de nos lieux et le Zohar nous demande lorsque vous quittez ce monde laissez-le dans un bel état on vous a donné à l'origine quelque chose qui fonctionne bien mais quand vous partez il faut que ça fonctionne bien aussi il y a un grand message là-dedans si cette caution est gâchée de salissures physiques par des salissures physiques que dira-t-il au maître de la caution que dire au maître de la caution ça c'est la question qu'il faut se poser lorsque on quitte ce monde beaucoup ont le plaisir de dire je pars serein parce que j'ai participé à quelque chose j'ai amélioré quelque chose ou alors j'ai rien dégradé donc c'est au moins ça je n'ai pas fait de l'immense transcendance je ne suis pas au niveau des grands prophètes des grands justes des grands sages mais je rends la pièce correcte je rends l'espace correct et alors donc il s'agit toujours du du mouribond là il lève les yeux et voit le malar à ma vête l'ange de la mort qui tient devant lui son glaive dégainé en main et alors alors je traduis ça par briseur de nœuds parce que c'est Castard Bécatrine mais les nœuds ce sont des énigmes et il disloque cet humain alors l'ange de la mort il est bien sûr souvent vu comme quelque chose de mauvais de mal c'est la mort bien sûr c'est terrifiant alors lui oui il peut avoir de la crainte effectivement mais finalement c'est le psychopompe c'est le passeur aussi il va il va libérer l'âme de ce corps qui le tient et bien souvent tous les tout ce qu'on a trop entreposé tout ce qu'on n'a pas voulu décoder décrypter et bien c'est quelque chose qui retient l'âme au corps et il va falloir s'en séparer alors si on a pris le temps par nos exercices spirituels notre travail profond nos actes de se mettre en accord et de se libérer progressivement des remords des regrets des non-dits des secrets inavouables des choses comme ça et bien je pense que l'âme peut partir plus sereine et on peut dire voilà je rends la caution ça fonctionne très bien mais bien souvent on est attaché et bloqué par tellement de choses ce qui fait que quand le danger de la mort revient il va le faire un peu de force et là il disloque cet humain dans le sens il va couper des choses qui nous semblent essentielles qui finalement une fois qu'on a fait le passage ne sont plus essentielles du tout mais sur le moment elles semblent inavouables remords regrets etc rien n'est plus dur pour l'âme que sa séparation du corps à ce moment-là dans ces conditions-là je pense si on n'est pas capable de rendre la caution finalement aucun humain ne meurt avant d'avoir vu la shakhina et la shakhina ne peut être vue justement que si on s'est décrypté si on s'est décodé si on s'est mis au clair on en est berrour on a vu le terme tout à l'heure c'est clair après avoir beaucoup désiré après la shakhina il y a cette notion de carvana d'intention d'appel de désir de réveiller la fiancée comme dans le cantique et c'est une façon de déjà de se mettre dans la yeso de voir tif serait pour appeler la fiancée c'est un état de désir l'âme s'apprête à être heureux après avoir beaucoup désiré après l'âme s'apprête à être reçue par la shakhina par la présence divine mais on dit on pourrait dire que la shakhina c'est celle qui compte qui garde toutes nos qui garde tout notre trésor après son départ qu'est ce qu'elle sera l'âme qui adhérera en elle et est reçu en sonore ou soit on dirait on va mettre au futur ce sera mieux sera reçu en sonité intériorité alors là on nous dit qu'elle sera l'âme qui adhérera alors le terme il y a bien cette dimension d'adhésion on l'a ici avec d'abek d'abek c'est collé c'est l'advekut c'est de l'union c'est collé et ensuite il y a la notion de gavau c'est un terme araméen qui veut dire intériorité on en reparlera dans une autre dans une autre situation où il y a les demeures intérieures et les demeures extérieures c'est le Tiferet a né la limite la séparation il y a tout le monde intérieur et le monde révélé extérieur et là c'est accéder aux intériorités et quand on pense à la Shachina à l'intériorité on aurait tendance à dire alors on va rentrer dans les profondeurs de Malkuth non pas du tout la Malkuth fait partie des chambres des demeures extérieures les demeures intérieures sont au dessus de Tiferet ça veut dire que c'est la Shachina en Bina son intériorité il y a bien une notion d'union mystique et donc l'âme doit se libérer de tout ce qui l'attache et ensuite elle doit pouvoir s'élever et faire une sorte de réintégration de ce de la Teshuvah de retour à l'origine ces propos ont déjà été expliqués et seront réexpliqués d'ailleurs quand l'âme le nephèche a quitté le gouffre le corps il reste et qu'il reste sans rouard sans esprit là il y a une parole de souffle il est interdit de le laisser sans sépulture ainsi qu'il est écrit son cadavre ne pourra être laissé la nuit sur l'arbre oui parce que là il parle c'est dans le dans le Deutéronome chapitre 21 il parle du pendu parce que le pendu n'est plus attaché à la terre il est attaché au ciel donc son cadavre ne pourra être ne pourra être laissé dans la nuit sur l'arbre enseveli le jour même car laisser un cadavre sans sépulture pendant 24 heures soit un jour et une nuit affaiblit les parties du char c'est la Merkava et empêche l'accomplissement de l'oeuvre du Saint Béni soit-il et son oeuvre c'est pas que de créer parce que l'oeuvre du char c'est aussi une oeuvre un peu mécanique où on va y inclure il y a des roues dedans et on va dans la Merkava les rotations de ces roues c'est les rotations du Gilgul la rotation des âmes la migration des âmes et si le char est affaibli ça gêne sur la rotation des âmes le fameux Gilgul et c'est ce dont on va parler ici et l'oeuvre du Saint Béni soit-il au niveau de la masse de l'oeuvre du char c'est le mouvement des âmes c'est la migration des âmes car le Saint Béni soit-il pourrait avoir décrété pour lui un autre Gilgul sur le champ même le jour même de sa mort afin de l'aider alors là il y a beaucoup de théories on ne va pas rentrer dans le détail mais certains pensent qu'il faut tout un cycle de transformation ça prend du temps pour que l'âme parte passe dans un temps de purification et puis il y a tout un processus pour revenir ça prend du temps fou etc pas vraiment dans le sens où les thèses de la Kabbale vont nous dire qu'il peut y avoir un transfert direct ça peut être ce qui pour nous au niveau du temps on va dire de l'en bas est rapide mais il faut aussi savoir que le temps de l'en haut et le temps de l'en bas ne vont pas à la même vitesse on va le voir dans cette partie du zoar parce que nous nous sommes liés à un cycle pendulaire de nos mondes du soleil de la lune c'est assez laborieux nos 24 heures nos 365 jours etc et c'est un temps finalement assez lourd assez lent lorsque l'on quitte cette dimension spatio-temporelle on va dire sous l'égide du soleil ce n'est pas du tout pareil on rentre dans une dimension édénique qui n'est ce qui est sans espace véritable et sans temps comme on l'entend nous-mêmes ce qui fait que on dit qu'il y a le psaume qui dit que un de mes jours peut paraître mille ans à tes yeux alors on a l'impression que que l'âme est revenue immédiatement dans un corps sur le champ mais dans la réalité elle a pu faire tout ce processus et ça ça sera associé puisqu'on a parlé de Yesod ça sera associé aussi au rêve parfois on fait en une seconde un rêve qui nous a paru une longueur immense on s'en rappelle surtout parce qu'on vient de se réveiller ou on s'est réveillé pendant le rêve et à ce moment-là on se rappelle de tout un processus on raconte le rêve c'est long à raconter mais peut-être si vous avez mis des électrodes branchant on se raperçut que le rêve ne durait que une ou deux secondes donc on s'aperçoit que le temps de l'âme ou le temps de l'esprit n'est pas le temps du corps mais tant que le corps n'est pas enterré enseveli l'âme ne peut se présenter devant le Saint-Méli soit-il et ne peut pas non plus aller dans un autre corps pour un autre Gilgul c'est une autre théorie alors la notion du Gilgul on en a déjà parlé avec la paracha Mishpatim à revoir car une âme ne reçoit pas un autre corps avant que le premier ne soit enseveli ah oui ça vous mettrai la pagaille cela est comparable alors ça c'est pas tout à fait vrai si on lit les enseignements d'Isaac Louria puisqu'il nous dit qu'un juste peut faire les deux peut passer de l'un à l'autre cela est comparable à un homme dont la femme est morte il ne peut épouser une autre femme avant d'avoir enterré la première alors ça on peut le voir dans la réalité mais on peut aussi le penser dans le sens de la relation entre le Samin soit-il et sa Shrechina et sa présence divine c'est pourquoi la Torah a dit son cadavre ne pourra être laissé la nuit sur l'arbre autre explication d'Avarer lorsque l'âme a quitté le corps et qu'elle souhaite se rendre dans ce monde elle ne peut y pénétrer avant qu'on lui donnait un corps d'une autre lumière donc une sorte de renouvellement de la lumière l'âme revient mais elle revient avec une autre lumière et autre lumière ça va expliquer aussi pourquoi on ne se rappelle pas de ce qui se passait avant parce qu'il y a une sorte de purification de l'âme de sa lumière on lui enlève justement tous ses regrets ses remords tous ses non-dits tout ça parce qu'il faut qu'elle soit vraiment très très libre pour circuler et quand elle revient elle revient sans toutes ses charges premières et on nous redonne une sorte de nouvelle chance complète on peut repartir et on peut briller d'une autre façon alors elle peut y entrer on le sait par Élie qui avait deux corps voilà justement lui il en avait deux c'était plus que juste plus que sage mais on va voir que c'est particulier l'un était dans lequel il était vu par les humains en bas donc on pourrait dire sur un corps comme nous et l'autre dans lequel il était vu en haut parmi les cinq sages supérieurs donc il avait deux vies parallèles dans deux temps de deux espaces un de corps un de matière un de lumière tant que le corps n'est pas enterré l'âme souffre et l'esprit de souillure est là pour habiter ce corps et le souiller et l'idée que Élie s'était fait un corps dans l'en haut explique qu'il n'est pas revenu dans le sens où quelque part le guilligoule nous fabrique notre corps transcendant notre corps de lumière notre corps de l'en haut et lorsque le corps de l'en haut est prêt et finalisé complet il a cette sholma cette paix cette complétude et bien celui dans la balle est plus nécessaire et voilà notre esprit de souillure notre roi mais ça va donc j'ai cité tout à l'heure pour je vous rappelle dans la guillematria et 318 et que la guillematria devenait Aaron des fils de Aaron puisque l'esprit puisque l'esprit de souillure est à l'affût on ne doit pas garder le corps pendant la nuit alors cette idée l'esprit de souillure on l'a vu d'autres façons dans d'autres commentaires ce roi misahava il est ici je vais le surligner voilà il est ici c'est un il a ce souffle souillant comment dire déconnecte les liens de notre esprit de notre âme entre le corps et l'esprit mais l'esprit et les différents degrés de l'âme et c'est très intéressant tout à l'heure on a vu que sa guillematria 318 était l'initiale de nun resh nun ret yod c'est à dire les 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 initiales de nefesh chouhan esham hayah et yirida donc ce sont les les ces degrés sont ont besoin d'être connectés unifiés et l'esprit de souillure a tendance à les dissocier ils ne se reconnaissent pas mutuellement ou perdent contact puisque l'esprit de souillure est à l'affût on ne doit pas garder ce corps pendant une nuit car l'esprit de souillure est présent durant la nuit et se répand dans toute la terre pour trouver un corps sans âme et le souiller ça c'est tout un concept c'est pour ça que il y a ce besoin de vite enterrer de vite ensevelir quelqu'un qui est qui est décédé on a beaucoup ça dans l'islam et dans le judaïsme alors il faut il faut bon il y a aussi une question de chaleur mais ça c'est une autre histoire il n'en est que plus souillé alors déjà que c'est souillé alors si le souillé revient c'est pire c'est pourquoi il a averti les prêtres en disant alors c'est la citation de tout à l'heure dans le lévitique 21 on est toujours dans cette paracha pour une âme pour une nefèche pas de contamination en ces peuples et depuis le prêtre ne doit pas approcher il doit garder en ne proche pas la mort il reste loin de la roi à Missala de l'esprit de souillure et ça lui permet de bien faire son travail sacerdotal comme ils sont sains l'esprit de souillure ne demeurera pas sur eux et ils ne seront pas souillés au mer et mort et mort et mort à quoi nîmes dit vers les prêtres rabbi et sarah dit dit vers les prêtres en chuchotant en chuchotant de même que tous les services des prêtres sont effectués en chuchotant tous leurs dires sont murmurés alors ça c'est vraiment quelque chose de quelque chose du mystère parce que le dire n'est pas quelque chose qui doit vibrer un lieu non il doit faire vibrer l'intérieur il doit faire vibrer les demeures intérieures donc c'est plutôt du murmure quand on fait de l'askara de l'évocation on pourrait dire qu'il y a trois façons d'évoquer un son un nom quelque chose il y a d'abord la parole forte qui sort et ça on pourrait dire que c'est fait pour faire vibrer un lieu un environnement après on pourrait dire qu'il y a la parole totalement intérieure silencieuse on n'entend rien à l'extérieur ça ça touche les profondeurs de l'échama et puis il y a une parole intermédiaire qui est vers l'intérieur à l'extérieur c'est la dimension de la roue qui va vibrer au niveau de la tifferette du coeur qui vibre à la fois à l'intérieur dans les demeures intérieures et qui fait le lien avec les demeures extérieures et ça c'est le le murmure le brussement de gens en général qui prient pour eux-mêmes qui prient chez eux et là c'est juste de la vibration ça vibre un peu dans le corps mais surtout à l'intérieur c'est donc l'évocation chuchotée de même que tous les services des prêtres sont effectués en chuchotant dis-leur et tu diras alors là c'est en fait c'est notre est mort vers amarta dis-leur et tu diras signifie une fois une deuxième fois on pourrait dire une fois pour l'intérieur et une fois pour l'extérieur alors soit on le dit deux fois on le dit deux fois silencieusement et deux fois à l'extérieur ou alors on le murmure et on fait entre les deux pour évoquer leur sainteté afin qu'ils ne soient pas souillés car quiconque sert dans un lieu saint doit être saint en tout c'est normal ensuite pour une âme pas de contamination pas de souillure quand nous avons expliqué qu'un cadavre sans esprit est impie et que l'esprit de souillure demeure en lui c'est tout ça pour ça que les koanimes ne peuvent pas approcher la mort et dans les cimetières et les circuits particuliers en effet les esprits de souillure se languissent des corps d'Israël c'est à dire des corps qui sont réunis dans la communauté de Malkuth qui ont trouvé leur connexion ils vont rejoindre un réceptacle de sainteté les prêtres qui sont doublement saints sainteté sur sainteté là aussi on pourrait dire qu'il y a cette notion d'intériorité d'extériorité que le murmure va réunir ils sont saints à l'intérieur et ils sont saints à l'extérieur parce que certains vous diront c'est pas grave ce que je fais à l'extérieur de toute façon à l'intérieur je suis bien connecté etc non ça marche pas on peut pas dire l'un ou l'autre alors il y a aussi ce qui donne l'apparence de sainteté qui se comporte comme des saints mais à l'intérieur c'est pas saint du tout donc il faut qu'il y ait un accord entre les deux et ce sera aussi l'accord de l'en haut et de l'en bas sainteté sur sainteté ne doit pas être souillé d'aucune façon que ce soit comme il est écrit alors là c'est dans le livre des nombres chapitre 6 car la tiare là c'est nézère qui est utilisé alors nézère c'est le nazaréat ça donne le mot nazarète d'ailleurs nazaréen nézère c'est presque quelque chose de c'est pas la couronne pour ça que je dis tiare parce que c'est pas une couronne c'est pas une diadème c'est pas kétère c'est pas atara le nézère c'est vraiment quelque chose qui est une marque presque monacale sacerdotale quelque chose voilà car la tiare de son éloï est sur sa tête ça peut être une kippa ça pourrait être un bonnet ça peut être quelque chose que va porter celui qui a fonction de prêtre et qui va montrer cette relation de sainteté sur sainteté parce que il y a cette relation on va voir avec le machard la dimension de l'huile d'onction et donc là il nous cite le lévitique chapitre 21 verset 12 car l'huile de l'onction est sur lui à Niachem je suis je suis Dieu et on nous dit lui en haut est comme en bas c'est toujours la règle du Zohar on peut pas tricher comme il est écrit alors là on va citer le psaume 133 comme la bonne huile allez Tov c'est Keshemen Atov comme la bonne huile on a vu l'importance du Tov tout à l'heure donc c'est une huile validée de là-haut on pourrait dire c'est une huile de bonne mémoire de oneg de délice sur la tête descend sur la barbe la barbe d'Aaron qui descend sur la bouche alors j'ai marqué la bouche parce que c'est pique c'est le col en fait mais c'est l'ouverture la bouche parce que c'est intéressant parce que la bouche c'est là que sort Homer le dire de sa chasuble son vêtement sacerdotal alors là ce verset cette parole des psaumes va aussi inspirer on le verra plus tard dans ce qu'on appelle les livres ésotériques les livres fermés comme la cifra des Cignutas où il y a toute symbolique de la cause des causes de l'ancien qui va passer par la chevelure du saint-vénus soit-il ou du grand-prêtre et ensuite chaque cheveu est un un conduit un canal pour faire descendre cette émanation cette onction et ça va se prolonger sur la barbe qui va représenter le petit visage le grand visage est lié à la chevelure le petit visage est lié à la barbe donc la tifferette le saint-vénus soit-il et ensuite cette barbe touche le col le col du vêtement et ensuite ça ouvre sur les séphirotes inférieures il y a vraiment cette connexion de l'huile qui doit trouver son cheminement jusqu'en bas c'est toute une symbolique sur laquelle on aura l'occasion de revenir ce verset a été expliqué comme la bonne huile sur la tête et l'huile de la sainte onction suprême qui coule et sort de l'endroit où se trouve le fleuve le plus profond c'est la cause des causes l'ancien l'ancien des jours l'antique autre explication elle coule et sort de la tête vers toutes les têtes du cachet parmi les cachets on commence à approcher d'un langage particulier du zoar c'est la cause la cause de toutes les causes qui va passer dans tous les effets chaque effet devient lui-même une cause elle est assurément sur la tête la tête de l'encadmon de l'être primordial est à la source de tout descend sur la barbe la barbe précieuse comme cela a été expliqué c'est la barbe de Aaron elle fait référence au grand prêtre d'en haut ceci a déjà été expliqué on l'a dit d'ailleurs alors c'est presque une barbe symbolique bien c'est dit qu'il va connecter à tous les chasubles de tous les prêtres cette huile qui descend du col de la bouche de sa chasuble car elle s'écoule et descend vers les êtres inférieurs par la chasuble ainsi par le vêtement ainsi donc les êtres inférieurs sont attirés et sont couronnés avec la grande onction d'en bas il y a une dissemblance entre le début et la fin et le début du verset il est écrit dit vers les prêtres fils d'Aaron dit vers eux nul ne se contaminera pour une âme en ces peuples il aurait fallu dire ils ne seront pas contaminés pourquoi nul ne se contaminera cela parle du prêtre supérieur rabbi Yehuda dit pourtant il est écrit grand prêtre parmi ses frères donc en fait il serait là c'est dans l'évitique 21 toujours il en est assurément ainsi comme l'a dit rabbi Yitzhak le prêtre qui se tient en bas est à la ressemblance de celui d'en haut et doit être plus que tous les autres dans la sainteté comme nous l'avons dit c'est toujours le même principe de l'en haut et de l'en bas là on a une section du pasteur fidèle le pasteur fidèle c'est rabbi Shemilin Bar Yochai et c'est sur l'allumage des lampes des luminaires il est ordonné au prêtre de disposer quotidiennement les lampes dans le sanctuaire nous l'avons expliqué dans le secret de la Ménorah ce secret correspond à ce qui précède puisque la lumière d'en haut contenue dans l'huile d'onction passe sur la tête du prêtre archétypal c'est le cadmon c'est l'origine c'est la cadmeta c'est le prêtre cadmeta comme il a l'encadmon originel archétypial il y a le prêtre originel ensuite il allume et illumine les lampes comme il est écrit comme une bonne huile sur la tête c'est toujours la même citation du psaume 133 et car l'huile d'onction de son Eloï est sur lui ça c'est dans le Lévitique 21 qui nous intéresse par conséquent seul le prêtre est autorisé à disposer les lampes et à les allumer deux fois par jour pour correspondre à l'illumination de l'unité qui a lieu deux fois intérieurement et extérieurement c'est par le murmure justement et puis il y a la sainteté et aussi cette capacité à être connecté à l'huile par la chaisible ça c'est la raison des vêtements ça c'est d'auto et de barbe des cheveux etc pour se connecter à l'en haut sinon c'est un simple éclairage une lumière quelconque et donc aussi l'offrande quotidienne qu'on fera deux fois par jour tout a une nécessité par les mains du prêtre par l'état média des mains du prêtre les lampes brillent partout en haut et en bas donc il y a cette relation toujours afin d'unifier la joie et que la joie abonde dans toutes les directions avec l'allumage des lampes là je l'ai souligné parce que c'est Redo Redo c'est la Redva Redva c'est pas de la joie simple c'est pas la Simcha non non c'est de la c'est une joie délicieuse c'est la joie de l'en haut c'est la joie sans cause c'est la joie de c'est une joie mystique on pourrait dire c'est une joie consacrée par les lumières de l'en haut donc il y a cette notion de ces lampes qui quelque part font sortir les petits trésors qui sont cachés dans la lumière entreposée ces deux choses sont accomplies par les mains du prêtre pour que la joie c'est pour la même abonde dans toutes les directions dans le mot Redva il y a Red Red qui est de l'unité donc c'est la joie de l'unité et donc dans toutes les directions de l'image des lampes et de l'encens parce qu'il y a aussi la lumière et l'odeur nous avons déjà expliqué que l'huile et l'encens réjouissent le coeur mais là c'est le mot Simra qui est utilisé c'est dans le proverbe 27 alors il y a encore un bon morceau on va continuer un peu et pour sa soeur vierge la pro et pour sa soeur la vierge l'approche de lui alors cette notion de virginité alors c'est dans le Lévitique chapitre 21 c'est pour ça qu'on en parle ici sa soeur Aroth Aroth on l'a dans le cantique c'est la fiancée la bien-aimée qui doit garder malgré qu'elle est dans le monde de la souillure elle doit garder sa virginité alors on peut le prendre à plusieurs niveaux mais là la chachina elle reste pure le trésor entreposé reste pur et ça va permettre de sortir par l'allumage des bougies il faut sortir cette lumière vierge des profondeurs du professeur souillé en fait et là ça peut sortir il y a quelque chose de la dimension mystique c'est que quelqu'un qui est un juste qui est un vrai juste peut descendre dans un monde d'impies ressortir juste parce qu'il garde sa virginité dans le monde d'impies il est écrit au-dessus mais pour sa chair la plus proche de lui il cite le lévitique 21.2 Rabbi Abbas s'ouvre qui est-ce venant des dômes qui vient des dômes sombres acides dans des vêtements de Batra alors là c'est une citation de Isaïe 63.1 alors ce que je traduis par sombre ou vêtements acides c'est des on dit souvent c'est quelque chose d'un peu rouge désagréable rouge terne c'est une c'est une marque qui vient des dômes c'est-à-dire le côté gauche qui est celui de la rigueur de la Gvoura mais qui normalement doit avoir une belle couleur et là quand ce rouge devient sombre et acide c'est quelque part se servir de la puissance de justice du jugement de la morale de Gvoura du din pour pour tirer une sorte de propre profit ou avoir une domination sur l'autre et c'est le cas de Batra Batra c'est Basora en Irak qui est-ce venant des dômes le samedi soit-il sera vêtu d'un vêtement de vengeance sur les dômes donc c'est quelque chose d'accomplisseur des basses œuvres pour avoir ruiné sa maison brûlé son palais dispersé l'assemblée d'Israël entre les nations il se vengera d'eux pour toujours jusqu'à ce que toutes les montagnes du monde se remplissent des morts des nations et que les oiseaux du ciel soient convoqués sur eux donc c'est assez dur comme élément mais ça ça concerne c'est presque pour délivrer la Vierge qui est dans les profondeurs de la Malkuth ensevelie toutes les bêtes créées se nourriront d'eux pendant douze mois et les oiseaux du ciel pendant sept ans sept ans c'est les oiseaux du ciel et sept ans c'est les sept séphirotes en dessous de Bina jusqu'à ce que la terre ne supporte plus leur déshonneur c'est le sens car c'est un sacrifice pour Hachem à Basra un grand massacre en terre des dômes ça toujours Isaïe jusqu'à ce que ce vêtement soit souillé c'est le sens de tous mes vêtements en sont maculés ça c'est dans Isaïe 63 c'est un juge un peu délicat à aborder mais c'est ça c'est que le jugement qui équilibre le monde qui permet de maintenir le monde de lui donner une cohésion là peut devenir quelque chose d'un instrument de puissance et de douleur alors Ramutz que je traduis par sombre acide mais c'est quelque chose c'est rouge sang c'est rouge désagréable c'est rouge souillé dans des vêtements de Basra parce que les légions du monde se sont sorties pour faire la guerre à Jérusalem ils ont commencé à brûler le palais tandis que les enfants des dômes démolissaient les murailles et déracinaient les pierres de fondement c'est à dire le yesod c'est la signification de souviens-toi Hachem et les fils des dômes le jour de Jérusalem eux qui disaient dénudez-la dénudez-la jusqu'à son fondement et quelque part c'est ça psaume 137 c'est une protection de la Vierge c'est une marque de Tiferet Zé adore ça c'est une marque de Hode c'est celui-ci magnifique et dans son vêtement ça c'est Isaïe 63 avec le vêtement de la vengeance qui va revêtir déployé dans la grandeur de sa force chevauchant en brisant comme il est écrit les peuples tombent sous toi Israël dit à Isaïe qui est celui qui accomplira tant de choses il s'ouvre et dit moi qui parle en justice c'est à dire dans yesod donc il y a quelque chose qui est comme on a parlé de la sortie de l'âme et bien on a dit que l'ange de la mort disloque il y a quelque chose de ce niveau au niveau des peuples c'est à dire qu'à un moment donné il faut les libérer des remords des regrets de tout ce qui les entache pour en faire sortir le trésor caché il s'ouvre et dit moi qui parle en justice celui qui est puissant pour sauver Rav Léoshia Rav Léoshia celui dont il est écrit il aime la justice et l'équité l'équité c'est Mishpat c'est Tiferet la justice c'est Tzedek et la justice effective il est puissant pour sauver Rav Léoshia c'est dans la prière Atagibor Léolam Adonai c'est la prière de la résurrection qui permet de faire sortir de sauver Rav Léoshia et cette résurrection passe par l'une d'onction ainsi en est-il parce qu'ils ont fait qu'Israël se couche dans la poussière de l'exil et tombe à terre ça c'est bien sa présence divine ça aussi comme il est écrit elle est tombée ne se ravalera plus la Vierge d'Israël ça c'est Amos chapitre 5 on parle bien la Vierge d'Israël et donc bien la Shekhena en exil avec son peuple c'est pour cela que le samedi soit-il revêtira pour eux des vêtements de vengeance pour les souiller avec de nombreux morts comme il est écrit tous mes vêtements sont maculés sont maculés par tout ce qui souille par l'esprit de souillure et quelque part en prenant cette souillure sur lui il permet à la Vierge de rester pure il y a cette notion de prendre le péché du monde sur soi pour laisser la pureté dans le monde il y a quelque chose de la rédemption du Messie à ce niveau-là alors ça c'est le Messie guerrier l'aspect on dit qu'un Messie est fils de David et fils de Joseph et il y a ce côté guerrier du Messie et pourquoi en est-il ainsi il est écrit pour sa soeur la Vierge approche de lui qui n'a pas été qui n'a pas été à un homme c'est la même citation il n'est pas qui n'est pas de la part d'Esaü et qui n'est pas le lot de celui dont il est dit et ça a eu un homme qui connaît la chasse un homme des champs donc Esaü c'est le c'est le monde et d'hommes donc qui n'a pas été la Vierge n'a pas été touchée par les forces des hommes pour elle il se contaminera c'est-à-dire que voilà on pourrait dire que la notion du saint c'est de rester saint mais pour garder la virginité du monde de la présence divine là on peut se souiller et prendre sur soi avec ses vêtements de vengeance qui seront souillés par la multitude il est écrit pour elle il se contaminera à cause d'elle parce qu'elle est couchée dans la poussière et qu'il veut la relever c'est la signification alors c'est une phrase magnifique qu'on trouve dans Esaïe 60 c'est là c'est ici c'est presque un mantra que l'on peut dire pour s'aider soi-même et aider l'autre c'est Kumi lève-toi Hori illumine-toi Kiba horaire car vient ta lumière Kumi Hori Kiba horaire c'est très beau lève-toi illumine-toi car vient ta lumière il faut se le dire à soi lorsqu'on sent qu'on est emporté dans ces profondeurs-là et quand on veut aider quelqu'un à se relever ça fait penser à cette phrase araméenne que va dire Jésus à un moment donné quand il veut sauver une jeune fille la ressusciter même je crois et il dit Talitakoumi jeune fille debout il y a quelque chose de cette dimension ici il doit penser à cette phrase et ensuite alors il y a cette notion de tonsure qui pourrait nous emmener un peu loin alors je ne sais pas si on peut tout voir on va avancer encore un peu puis après on va arrêter ils ne tendront pas de tonsure à leur tête parce que comme on a parlé de la tiare des nécessités c'est dans le dévitique 21 c'est un peu comme la tonsure des moines Rabbi aussi a dit quelle est la raison pour laquelle Yikracha tendront c'est même de la glace Yikracha est avec un et cette huile supérieure est celle de la puissante onction sainte qui consacre les sept jours donc c'est le He de Bina supérieur qui consacre les sept séphirotes en dessous de Bina comme nous l'avons dit car sept jours ils rempliront vos mains ça c'est Lévitique chapitre 8 cette huile supérieure lui est enlevée et la calvitie s'installe donc s'il n'y a pas cette connexion il faut quelque chose d'intermédiaire pour connecter donc il faut porter la tiare il s'installe sur lui et il se souille la tête car à la tête du grand prêtre est cette huile ou à l'origine au sommet parce que la tête c'est au sommet du grand prêtre et cette huile supérieure c'est la cause la cause des causes c'est pourquoi le grand prêtre d'en bas ne doit présenter aucune taure en lui-même comme nous l'avons dit alors ça c'est ce qui se passe en dessous de Tiferet c'est un peu long à expliquer parce que cela s'écrit avec un et on terminera sur ce verset parce que c'est un peu long sinon il s'ouvre et il dit quand Hachem les ramena pour retourner à Sion nous étions comme en rêve et ce rêve j'en ai parlé c'est dans l'Op. 126 le rêve c'est la dimension le rêve est décrypté en Yesod par le juste donc quelque chose cette sortie passe par l'ouverture de Yesod quand Hachem les ramena pour retourner pour faire Téchouba et la Téchouba c'est la dimension de Bina donc on va l'objectif est Bina a été dit pendant l'exil de Babylone bien qu'il n'ait passé que 70 ans dans cet exil comme il est écrit lorsque 70 ans seront accomplis pour Babylone je vous visiterai ça c'est Jérémie 29 nous étions comme un rêve qu'est-ce que comme un rêve les compagnons ont fait remarquer que certains rêves durent 70 ans alors ça c'est un un très beau domaine on va terminer là-dessus tout à l'heure j'ai dit que le le corps a son temps et que l'âme peut vivre un autre temps et le rêve les spirituels de rêve fait qu'un rêve d'une seconde peut nous paraître une éternité alors qu'il n'est qu'une seconde dans tout le monde et ce qui fait que l'âge du corps et l'âge de l'âme ou de l'esprit ne sont pas les mêmes si je considère que chaque nuit je fais un rêve qui dure 70 ans dans mon rêve c'est une vie que j'ai vécu dans ce rêve et mon corps n'aura qu'un certain âge mais il faudra que je multiplie la dimension de ma roire de mon esprit de ma nefège par 70 et peut-être plus et c'est déjà toute une éternité que je porte en moi et de même que l'âme a son guilgoul que le corps a son cycle à son guilgoul ce sont des guilgouls dans le guilgoul donc et tout ça va tourner va se refléter l'un sur l'autre va influer l'un sur l'autre et ça peut s'imbriquer devenir complexe et de tout ça il faudra se libérer au moment du passage voilà on va pouvoir terminer avec ce thème d'un rêve de 70 ans et la section suivante nous complétera toutes ces choses bien sûr il y aura le texte sur mon site et je mettrai quelques versets de plus qu'on ne peut pas voir aujourd'hui voilà on en termine ici on en termine